Le RC Lens est désormais lanterne rouge de Ligue 1 puisqu'elle a pris cette place à Lyon ce week-end. Il y a cette défaite face à Metz, j'ai envie de dire une défaite presque irréaliste quand on voit les stades du match avec 31-2, mais malgré tout cette victoire messine. Est-ce qu'il faut être inquiet pour Lens avant la C1, mais même plus globalement pour cette saison de Ligue 1 et pour cette saison du RC Lens ? Oui, il faut être inquiet par rapport à la réalité comptable, à savoir que Lens est en bas de tableau du côté de la Ligue 1 et ce n'est pas la meilleure des préparations avant le match contre Séville, un match qui va être très important et qui va être le premier pour le RC Lens. Mais maintenant, il y a quand même deux réalités qui sont bien distinctes. Je veux dire par là, sur la réalité comptable, évidemment on ne va pas faire un dessin, c'est très compliqué pour le RC Lens, mais encore une fois, en ce qui concerne le contenu, moi, force est de constater que sur le début de saison, il y a le non-match contre l'AS Monaco, mais sinon sur les autres matchs, Lens a été compétitif sur une période. Et c'est bien ça le problème du côté du RC Lens, parce que l'année dernière, enfin la saison dernière, parce qu'on est encore sur l'année 2023, on était ensemble. Et ce qu'on mettait en avant, c'était la capacité lanceuse à être très compétitif. Et là, pour le coup, tu as un déficit de compétitivité, tu as un déficit de réalisme qui se retranscrit sur tes matchs, où même face à un messe, tu n'es pas à l'abri de prendre un but alors que tu domines largement. Maintenant, quand je pense à Franck Hesse, je pense également à Pep Guardiola. Pep Guardiola, après la finale de Ligue des Champions face à Manchester United, disait ceci, c'est lorsque nous serons confrontés à des moments durs, on va devoir davantage défendre notre modèle. Franck Hesse et le RC Lens plus globalement, et dans ce type de cas-là, à savoir qu'aujourd'hui, la critique est beaucoup plus facile, parce que Lens ne gagne pas, mais qu'à côté de ça, moi, je vois quand même des choses positives. Et pour peu que Lens arrive à avoir cette victoire qui pourrait inverser la tendance, je pense que ça pourrait changer la phase de la saison de lançoise. Parce que oui, la réalité comptable est mauvaise, et même très mauvaise, mais qu'à côté de ça, à l'instar de ce qu'ont dit plusieurs joueurs après le match de contre Metz, il y a quand même des motifs d'espérer. Alors justement, ce match qui peut les lancer, ça peut être celui face à Séville ce mercredi. On a du mal à savoir un petit peu comment placer Lens finalement sur l'échec qui est européen et sur les chances réelles de cette équipe en Ligue des Champions, parce qu'on l'a dit, il y a un modèle de jeu qui se défend, qui peut faire ses preuves en Europe. Est-ce que malgré tout, comment tu vois la saison lançoise en Ligue des Champions ? Est-ce qu'il faut s'attendre à que ce soit très compliqué d'aller récolter des points ? Ou à l'inverse, est-ce que ça peut être une très bonne surprise dans un groupe là aussi assez homogène et assez ouvert quand même ? La composition de la poule en effet est très intéressante. C'est une poule qui est homogène, c'est une poule qui est ouverte avec le retour du PSV en Ligue des Champions, parce que depuis deux saisons, ils n'étaient pas présents. Il y a le Seville FC. La réalité de Seville est quand même particulière, parce que c'est une équipe qui est vraiment très à l'aise en Europa League. Par contre, la saison dernière, ils avaient été éliminés au premier tour. Et bien évidemment, il y a l'épouvantail à sonnage. Ce que je veux dire par là, c'est que du côté du RC Lens, à partir du moment où c'est homogène, à partir du moment où c'est ouvert, Rokéz l'a dit lui-même en conférence de presse après le tirage au sort de la Ligue des Champions, on ne va pas faire un dessin. Il y a quand même des motifs d'espérés, mais maintenant, Lens n'a pas non plus la prétention d'avoir une marge sur ses adversaires, surtout par rapport à sa réalité comptable en Ligue 1. Maintenant, tu vas affronter Seville qui a lancé sa saison hier soir contre Las Palmas. Seville qui avait un début de saison qui était également très compliqué. Donc, ce sont deux équipes malades qui vont se faire face mercredi. Peut-être que la culture européenne, l'expérience engrangée par Seville va faire la différence qui est plus à domicile. Mais moi, j'ai envie aussi de miser sur l'insouciance lanceoise, sur cette capacité à se mettre au niveau sur les grands matchs, quoi qu'on en dise, parce qu'au PSG, ok, ils finissent par perdre et de manière large, mais sur la première période, ils sont totalement dans le match. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent être encourageantes pour le RC Lance et se dire que, ok, la Ligue 1, c'est très compliqué, mais à côté de ça, la Ligue des Champions, et c'est quand même paradoxal, c'est quand même ironique, ça peut être aussi un sas de décompression pour relancer sa saison. Oui, de toute façon, ils y vont avec l'étiquette d'Outsider et c'est une équipe qui va arriver avec sa fraîcheur et son enthousiasme passé. C'est que du bonus après cette saison dingue, la saison passée. Il y a peut-être un petit coup à jouer. Est-ce que tu les mettrais parmi les Outsiders de 7C1 et peut-être les invités surprise en huitième ou ça te semble un peu compliqué ? Mais Sérine, je vais même m'engager, moi. C'est-à-dire que moi, je vois Lance passer cette poule. Ah ben voilà, c'est exactement ce que je veux. Je vois Lance passer cette poule. Alors oui, on dira, oui, c'est quand même très audacé quand tu regardes le début de saison du RC Lance. Mais qu'à côté de ça, moi, je me dis, Lance a les éléments pour faire un parcours comme l'a fait la Talenta Bergam en 2020. C'est-à-dire, dans un premier temps, passer la poule et pourquoi pas voir plus ? Alors aujourd'hui, ça paraît fou. Mais quand je regarde encore une fois la réalité de cette poule, c'est quand même une poule qui est très ouverte et Lance peut faire quelque chose.